En face de la cité Plantagenet, il y a le musée d'archéologie et d'histoire. Sa pièce maîtresse est ce magnifique émaille en champ levé de Geoffroy Plantagenet. Pour autant, quelques œuvres venues directement du musée du Quai Branly lui volent la vedette. L'enjeu c'est vraiment d'amener entre guillemets Paris au Mans. Je sais que c'est un partenariat qui est très cher pour le musée et pour la ville du Mans. De façon à ce que le public d'ici puisse avoir accès à ces collections qui sont sublimes sans avoir forcément à se déplacer à Paris. Les expos sont itinérantes. Elles voyagent d'une ville à une autre, accompagnées à leur arrivée comme à leur départ par toute une équipe de conservateurs et transporteurs spécialisés. Là, vous voyez, je vois deux petits fils de nylon qui dépassent, ici et là. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie parce que j'ai juste des petites lunettes avec moi. Mais il pourrait y avoir des risques de perte de perles ou des risques de solidarisation du collier ici, à ce niveau-là. On essaye de noter le plus possible de choses sur l'objet quant à son état. Les encrassements, les salissures, les cassures, les manques, l'empoussièrement. C'est-à-dire tout l'état de l'objet. Si vous voulez, on fait une analyse médicale de l'objet. On note absolument tout ce qui est possible. Masques, trophées, sculptures, les pièces exposées offrent un véritable voyage dans les cultures océaniennes, africaines, asiatiques et américaines. Comme ce harpon inuit décoré de petits phoques en acre qui raconte à lui tout seul toute une histoire de la chasse. Il faut s'imaginer, on est vers 1850 sur un territoire qui est quand même très hostile. Il fait très froid, on vit dans des igloos. Il n'y a pas du tout de végétation, il n'y a pas d'arbres. Tout le bois qu'on récupère, c'est ce qu'on appelle du bois flotté, qu'on va récupérer dans l'eau. Et les Inuits qui vivent à cet endroit-là doivent demander la permission aux animaux de les chasser. Et donc ils ont une vraie valeur apportée aux esprits de la nature. Les pièces seront encore auscultées à Paris avant de repartir à la rencontre de nouveaux publics.